Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons la dernière recrue officielle d'Albier-Ruby League. Il a eu un petit peu de mal à trouver le stade Masicou, il s'est fait attendre, vous l'avez reconnu, c'est Ilias Bergal. Bonjour Ilias, alors Ilias tu as été formé au 13 Catalans Saint-Esteve, tu as fait quelques piges en Angleterre, tu es passé également par le Toulouse Olympique et aujourd'hui tu es bel et bien à l'Ivoire. Comment s'est passé ton arrivée au club ? C'est super bien passé, j'ai été très bien accueilli par tout le monde, le staff, ceux qui font le travail dans l'Ambrosie et les joueurs. J'ai été mis à l'aise et franchement c'est un super début. Alors qu'est-ce que tu retiens de tes expériences en Angleterre ? En termes de rugby, ça m'a permis d'évoluer, d'avoir un peu plus d'expérience et aussi d'apprendre une autre culture du rugby. Je trouve que c'est vraiment un bon passage d'aller là-bas et de voir quelque chose de nouveau, sortir de sa zone de confort, etc. Ça m'a rendu meilleur sur le terrain mais aussi en dehors et vraiment c'est une bonne expérience. Et du coup, est-ce que tu rêves d'y retourner ? Rêver, c'est un grand mot mais y retourner, si l'opportunité se présente, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je fais au jour le jour et on verra. Sur le long terme, je ne me mets pas vraiment de grands objectifs. Je préfère m'en mettre sur le court terme et essayer de les atteindre la meilleure de manière possible et ensuite voir ce que l'avenir me réserve. Aujourd'hui, tu es donc Albijois. Comment juges-tu ce club ? C'est un bon club. Pour l'instant, je trouve que c'est un bon club. Non, on sent vraiment un côté professionnel avec vraiment un bon groupe, avec des joueurs aussi étrangers qui apportent une expérience aussi autre que ce que le club a déjà et aussi avec des très bons joueurs français formés au club pour la plupart ou dans les petits clubs d'à côté. Et aussi un côté famille qui fait en sorte qu'on se sent directement à l'aise, comme j'ai dit auparavant. Et aussi, on a envie d'adhérer à la cause et de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du club. Donc, je trouve que c'est vraiment un bon club d'élite. Déjà, j'ai l'habitude de jouer contre eux auparavant avec Saint-Ester-Tres-Catalans pendant mes années où j'étais un peu plus jeune. Et il y avait déjà cet ADN de clubs vaillants qui ne lâchent rien et fiers de leur club, de leur couleur. Donc, du coup, retrouver tout ça là, à ce moment-là, ça me fait vraiment plaisir et je sais que ça va être un bon challenge pour moi. Tu as également connu quelques sélections en rugby à 7. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. C'est une expérience où je suis vraiment content de l'avoir vécu. Parce que, personnellement, ça me tenait à cœur aussi de me challenger face à de très bons joueurs. Et en fait, c'est des athlètes carrément. Et de voir ce que moi, mon potentiel, j'étais capable de faire face à ces joueurs. Découvrir aussi des nouvelles personnes. Parce que c'est rugby à 7, c'est beaucoup avec des joueurs de rugby à 15. Et ça m'a fait faire de très belles rencontres. J'ai fait de belles destinations aussi. Mais aussi, j'ai connu un très haut niveau aussi de rugby, autre que le rugby à 13. Et vraiment, j'espère m'en servir pour me profiner tout ça pour moi-même, personnellement. Alors, on ne va pas dévoiler le secret médical du Guigas Bergal. Mais on sait que tu es blessé. Quand est-ce que tu comptes pouvoir rejouer ? Fin novembre, j'espère, ou début décembre, si tout se passe bien d'ici là. Mais vraiment, je vais prendre un peu le temps, faire les choses petit à petit pour revenir d'une bonne manière. Allez, on va terminer avec la traditionnelle question. Quelles sont tes ambitions personnelles et à travers toi, les ambitions du club ? Je commencerai par mes ambitions personnelles qui vont avec celles du club aussi. Personnellement, c'est de donner de l'air de moi-même, de retrouver un bon niveau, le meilleur niveau que je puisse avoir actuellement. Performer, rendre l'équipe meilleure sur et en dehors du terrain. Et marquer beaucoup d'essais aussi, parce que j'ai toujours aimé marquer. Donc, du coup, c'est pour postuler pour un nouveau poste. Donc, aussi voir ce que je peux donner à ce poste-là. Et ça revient avec l'objectif du club, gagner un titre, avec tout le monde. Il y a Maxime Puech, Tony Gigo, avec qui j'ai joué à Toulouse. Et on a connu la montée en Super League. On a connu de belles sensations. Et on aimerait aussi gagner un truc ici avec Albi, qui le mérite vraiment depuis tant d'années. Qui essaye avec un très beau travail, sur et en dehors du terrain. Donc, vraiment, c'est ce que j'ai en tête. Et c'est ce que je compte réaliser. Allez, du coup, ça me donne envie d'une dernière question. Tu viens de nous dire, j'ai envie de jouer, de découvrir un nouveau poste. Allez, le cagnot. C'est pas une surprise. Centre, je sais que je vais venir pour jouer centre. Donc, du coup, je suis vraiment excité du challenge. Et de mettre aussi mes qualités de joueur de rugby, m'adapter. Et faire en sorte de donner le mieux de moi-même pour être le plus efficace possible. Merci, Elias. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup.